L'atelier des rêves L'atelier des rêves aujourd'hui est arrivé, rêvé de Théière. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, on allait parler de ce livre, Répertoire de forme, un livre qu'on peut trouver très facilement et qui a été écrit par Grégoire Scalabre. Je m'empresse de le lire tout de suite, que cette vidéo ne peut être faite qu'avec son aimable autorisation. Aussi, je le remercie. À côté de moi aujourd'hui, a rendu visite à l'atelier, ça fait rêve toujours, Ségolène, Ségolène qui rêve de Théière, n'est-ce pas Ségolène ? Exactement. Bon, alors là on a le bon client, Grégoire Scala pour les Théières, vous voyez, lui les Théières, il peut en faire des centaines, jamais deux pareilles. Et si vous êtes curieux des Théières de Grégoire, vous pouvez aussi googliser le personnage, et vous allez voir, vous allez tomber sur des pages de dessin. Et chez lui, c'est vraiment inné, et il est capable avec un crayon, un seul trait, comme ça, de vous sortir une Théière en 3D. Et lui, c'est pas une, c'est des centaines. Donc, on avait abordé la problématique de la recherche de forme en faisant des maquettes, dans une vidéo précédente, je disais que moi je procédais comme ça, je faisais une petite maquette, une pièce, d'une forme identique à celle que je voudrais avoir après en grand, je la réalisais des fois avec le travail à la motte, et puis je m'en servais. Mais il y a d'autres méthodes, il y a la méthode traditionnelle, on fait du dessin, ça marche très bien aussi, et puis Grégoire Scalabre a mis quelque chose, un jour a eu cette idée, de dessiner des formes, de les rendre accessibles dans un livre et dans un répertoire, et voilà ce que ça donne. Donc au début, on vous explique un petit peu comment ça fonctionne, et puis très vite, on est projeté dans des réalisations. J'ouvre un petit peu au hasard, vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup de théières, il y a aussi des pots à eau, j'en ai sélectionné une ici, on voit que pour faire cette forme, qui est représentée en 2D, et bien, théières classiques, le corps, qui est un rectangle, son petit couvercle, l'anse, ici, et le bec verseur. Et adjoint à ce livre, un deuxième livre, que je vous montre tout de suite, je vérifie que l'image est bien visible, et là, on a toutes les formes, regardez, c'est une mine d'or absolument inépuisable, vous n'en ferez jamais le tour. Il y a des dizaines et des dizaines de dessins, des formes de toutes sortes, et avec ces formes, on peut réaliser des objets céramiques, mais pas forcément des théières, on peut les détourner, on peut même les mettre à l'envers, si on en avait besoin, et on peut essayer d'adjoindre les accessoires, tout ce qui va nous servir à faire du garni. Tu vois, Ségolène, moi, comment je procède ? Je ne découpe pas l'original, je fais une photocopie, et je découpe dedans, les formes que je pressens, et avec lesquelles j'aimerais bien travailler, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, comme Ségolène a envie de faire une théière, on va choisir ensemble un modèle de corps. J'ai découpé six corps dans le répertoire de Grégoire, mais il y en a beaucoup plus que ça. Donc, on va choisir ensemble, Ségolène, là, qu'est-ce qu'on pressent, et qu'est-ce qu'on voit. Alors, moi, je vais éliminer, comme c'est ta première théière, je vais éliminer les formes qui présentent des petites difficultés. Alors, je vais éliminer celle-là à cause de la hauteur, parce que, qui dit forme très haute, c'est quand même une petite difficulté, et surtout, ça va compliquer le garnissage, c'est-à-dire que, pour que cette forme haute, la fonctionne, au niveau du bec, il va falloir quand même choisir, peut-être, un bec verseur un petit peu plus compliqué, tu comprends ? Pour que ce soit fin, surtout. Oui, voilà. Pour que ce soit agréable à porter. Voilà, donc celle-là, on va la mettre de côté. Ok. Ça, je la garde pour l'instant. Là, il y a une partie rentrante, et là, on remonte. Donc, il y a un risque d'écroulement quand on va la construire. Ça veut dire qu'il faudra peut-être chauffer la pièce, ou il faudra avoir une terre très dure. Donc, on va l'enlever. Ça, on va dire que c'est un peu simple, mais je vais quand même encore garder la forme de côté, parce que j'ai eu une petite discussion juste avant de lancer la vidéo, et je vais vous soumettre l'idée avec celle-là. Donc, celle-ci, elle se referme aussi. On ne sait pas trop quand même le couvert qui va venir par là. J'ai peur aussi que ça soit difficile, comme l'autre. Donc, on va la mettre sur le côté. Donc, il nous en reste trois. Voilà. Celle-là, un peu trop simple. Celle-là, presque un peu trop simple. Une grande partie droite là. Ça n'a l'air de rien, mais ça, il y a de quoi se casser la figure dessus, parce que si on fait un tout petit couvert qui va venir au milieu, ça va être encore très difficile. Donc, pour moi, la plus facile, c'est celle-là. Et on ne va pas reproduire le petit décrochement là, qui ne serait pas dur. On pourrait même le faire au tournassage, c'est golet. Mais on ne va pas le faire. On va simplement faire cette forme arrondie. On essaiera de s'approcher de ça. Mais l'idée, c'est de respecter la forme. Et puis, ça revient se fermer là un petit peu dans la voûte. Et ça, ça va faire un appui. Et ça sera plus facile de faire le couvercle. Donc, ça... Vas-y, dis-moi. Non, du coup, on va faire... Oui, on va tendre. On va tendre. On va tendre. Oui, tout à fait. Ça sera de la famille... Ça sera une théière un petit peu ventrue. Voilà. OK. Mais ça me paraît assez simple. Alors, le principe... Donc, on va mettre ce candidat-là ici. Et je voudrais dire quelque chose. Le principe, après de l'assemblage, c'est d'amener des formes prédécoupées et de commencer à les mettre en place. Et regardez bien ce qui va se passer là. Je prends... une anse et je la mets comme ça. Alors, vous en conviendrez. Je viens de créer une tasse. Mais, si j'adjoint ceci plus... j'attrape un peu plus loin un petit bec. Alors, il y aurait peut-être mieux. Mais, vous comprenez que j'ai bien de créer une théière. Et ce qui est très intéressant dans ce répertoire de formes, c'est que ça nous ouvre des tas de possibilités. C'est-à-dire que là, on pourrait faire le service complet. si cette forme-là nous plaisait, on en ferait une simple photographie. Après, on prendrait des cotes, on les multiplierait par 1.2 ou 1.3 pour avoir les cotes finales. Et puis, on aurait tout notre descriptif. Et puis, avec ça, on peut faire un service. C'est-à-dire le corps comme ça et qui deviendrait aussi les six tasses comme ça. C'est juste pour vous donner un aperçu de tout ce qu'on peut faire avec ce répertoire de formes. Alors, on va jouer maintenant avec notre candidat et puis, on va essayer d'assembler des choses et là, il n'y a aucun trucage. On n'a pas dit qu'on voulait tel ou tel anse. Je ne sais pas. On va regarder. On va mettre et puis, avec Ségolène, on va choisir. Donc, on peut effectivement dire, ben voilà, là, il va y avoir un petit couvercle. Sauf que si on veut le représenter, il peut être sortant comme ceci où il peut carrément disparaître et à l'intérieur. Vous voyez ? Déjà, si on fait bouger la forme de 1 ou 2 millimètres, ce n'est pas du tout la même réalisation ni même pour l'encoche du couvercle. Donc, il faudra quand même y penser parce que là, la pièce, elle s'arrêtera, il y aura au moins son encoche jusqu'ici. Par contre, si elle est droite, si elle disparaît, ben l'encoche sera différente à l'intérieur parce qu'il faudra faire rentrer cette partie-là extérieure. ce n'est pas si facile que ça de jouer avec les petits bouts de papier. Bref, on peut pressentir ça et on va voir, là, je vais te passer les formes des anses et prends au hasard des choses pour voir ce qui pourrait fonctionner et moi, je vais attraper la planche avec quelques becs mais je n'ai pas pris le temps de tout découper. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il existe une version informatique de ce répertoire de formes parce que si on avait un programme comme Visio, par exemple, où on peut numériser des tas de planches d'objets, ça serait fantastique parce que là, on pourrait numériquement déplacer les objets, les faire tourner, voir si ça fonctionne, comprendre et aménager aussi les proportions parce que là, on peut guère jouer avec les proportions mais regardez, le petit bec, il peut être sortant comme ça mais il pourrait être aussi pratiquement comme ceci, juste tout petit et qu'il sort là. Maintenant, il y a des tas de formes de becs. il peut y en avoir de très 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 simples. Alors, tu as vu ces golet dans les dans les anses de côté, tu as des anses tirées et tu as des anses faites à la clé. ça va être les rectangulaires celles à la clé ? Oui, celles qui ont le même diamètre partout. Ça, c'est une anses tirées faites à la main parce que ça, c'est beaucoup plus large que ça. on ne peut pas dire c'est le plus beau ça, ça n'existe pas c'est les goûts les couleurs mais c'est peut-être quand on ne sait pas la faire c'est peut-être une des plus dures à faire parce qu'il faut le coup de main pour tirer lance. ça on est presque là presque parce que c'est encore une petite différence mais ça peut être fait à la plaque avec un léger biais. Alors tu vois oui, c'est un peu trop grand mais tu vois ce qui fait que c'est très intéressant c'est qu'on peut aussi choisir la grandeur à laquelle ça dépasse comme ceci et on peut donner des angles essaie de voir aussi celle-là là donc ça ça serait un petit bec qui marcherait comme ça donc on aurait ce petit candidat là ça peut être assez joli aussi tout petit bec qui verse juste sur le bout mais par rapport à la grandeur je dirais qu'il est peut-être un peu petit un peu trop petit ça ça serait oh pardon ça ça serait un peu plus grand qui redonne du corps parce que là on est obligé quand je dis redonner du corps c'est à dire que son bec il a aussi vous voyez c'est ça qu'on va voir donc cette partie du bec elle va enfler ici par rapport à là alors ça je trouve que c'est trop personnellement je ne souscris pas à ça j'aime bien celui-là il a sa petite forme il est légèrement arrondi et il dépasse légèrement tout en étant sobre oui moi je pense que ça c'est un bon candidat on va le laisser là pour l'instant parce que tu vois j'aime bien ça parce que ça on retombe un peu c'est une tellière qui va être un petit peu arrondie donc ça je pense que ça va pas aller parce que si on part dans les courbes il va falloir trouver voilà peut-être un peu traditionnel mais il faudra quand même la réaliser parce que ça il faut qu'on puisse passer les mains dedans il faut que ça fonctionne oui théière on est obligé qu'elle fonctionne de même que ça on ne pourra pas laisser cette forme là telle qu'elle est dessinée parce que là je vous garantis que si on fait je ne sors pas la pièce qui est collée mais si on fait un couvercle très plat comme ça qui se pose à la première tasse de thé le couvercle va partir il va partir donc simplement nous on va le prolonger jusqu'ici ces deux parties là pour avoir du poids qui reste à l'intérieur mais ça ce n'est pas dur visuellement ce n'est pas dur à faire mais visuellement on fera ça moi je propose de retenir celui là si tu es d'accord tout à fait alors qu'est-ce qu'on a encore on a ça on a ça bon on va exclure les becs minimalistes parce que là ça ne va pas du tout avec une forme comme ça 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 pourrait peut-être aller mais avec des formes carrées à la suédoise il faudrait que tout soit carré de partout ça peut marcher un tout petit fût débouchant comme ça mais certainement pas avec notre forme presque trop petit elle est imposante quand même oui tu en vois l'autre le 32A très recourbé juste pour voir ah ben attends mais c'est fait pour non en fait ce serait bien aussi avec quelque chose peut-être de plus rectangle tu sais comme c'est très droit comme ça 31 on n'a pas essayé celle-là je crois que celui qui allait mieux était le 28A alors celle-là à l'air de rien il y a une difficulté c'est que là ça rentre et là au garnissage je ne dis pas que ce n'est pas possible mais c'est difficile celle qui serait le plus facile celle qui serait le plus facile à faire je crois que c'est le 20 il va falloir la faire bon admettons bon elle fonctionne là je pense qu'elle fonctionne au point de vue proportion avec ça ça c'est tourné c'est un petit fût qui est tourné pratiquement dans toute l'été hier on arrive à tourner les becs verseurs mais quand ils sont rentrants c'est-à-dire comme celui-là ça devient beaucoup plus dur parce que la partie tournée qu'on peut faire sur le tour elle s'arrêterait là et là on retrouverait la même ici et on couperait là mais la partie rentrante là il faudra la faire au garnissage et ramener de la matière ramener de la plaque et boucher le trou ici on ne pourra pas le tourner parce que ça rentre ça rentrerait dans la girelle ça rentrerait dessous ça serait très difficile à tourner donc en fait on fait quelque chose de droit et ensuite voilà on peut arriver à tout refaire parce qu'on arriverait au tournassage à le faire mais ça va être tellement compliqué que pour une première théière moi je les conseille vraiment ça c'est faisable bon c'est un petit fût assez long qui va être droit ici on coupera en biais là on verra que cette hauteur là est très importante par rapport à la bonne marge de la théière de manière à ce que le niveau d'eau à l'arrêt ne tombe pas dessous ici et verse ça c'est important il faut au moins que ça monte à peu près à cette hauteur là peut-être un tout petit peu plus haut quant à ici il y a très peu de forme rentrante et on peut arriver à le faire dans la masse ou s'il y a un tout petit peu à combler avec un colombin on y arriverait là on voit qu'il y a un léger galbe ici ça revient comme ça c'est l'air de rien c'est très important c'est ça qui donne de la finesse et de la beauté aux formes si tu fais un fût droit ou une simple courbe ça marchera moins bien alors qu'est-ce que tu en penses on essaie d'aller vers ça je peux juste faire un essai avec une autre once juste pour voir il faut que tu la remontes fais passer ça dessous voilà alors là elle n'est plus préhensible il faudra la faire peut-être mais je suis un peu d'accord avec ton idée et ton choix parce que l'autre me paraît un peu trop massive voilà ce qui compliquera l'affaire oui parce qu'il faudra qu'elle soit fine et c'est une once tirée aussi et ça c'est quand même une once qui est tirée si on veut qu'elle soit belle alors on n'est pas obligé de respecter la forme à 100% rien ne nous oblige on pourrait faire un simple colombin mais je te le dis tout de suite ça ne fonctionnera pas visuellement ça ne sera pas beau ok tu sais il suffit de quelques millimètres dans une forme pour que tout change là c'est terrible pour le potier c'est terrible une petite courbe qui change une petite proportion et hop la pièce n'est plus pareille on l'a déjà vu sur d'autres exemples on le voit sans arrêt bon on va regarder dans le livre que dit le 66B qu'avait fait Grégoire parce que là je vous dis on a piqué dans plein d'autres qu'est-ce qu'il avait fait de cette forme alors voilà ce qu'avait fait Grégoire avec ce corps il l'a appelé la théière Thor et vous voyez la nôtre on est parti de ce volume là mais on en a fait quelque chose de très très différent alors le corps bien sûr on retrouve le même mais lui il avait sélectionné un gros bouchon le bouchon était le bouchon du couvercle à fleurs le couvercle complètement rentrant nous on en a fait un qui est sortant ici un tout petit bec avec une toute petite ah non 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 ça c'est dans le corps donc juste un tout petit bec comme ça très simpliste et à cette forme un peu carré est venu aussi s'adjoindre une forme rectangulaire un peu avec des ongles un peu prononcés pour la réalisation de la poignée alors je reviens un court instant sur notre forme nous on a changé quelque chose parce qu'en disposant le livre à côté il y a quelque chose qui me gênait terriblement dans le premier la première des formes ici qu'on avait sélectionné alors ça c'est un goût personnel mais j'ai convaincu Ségolène c'est que je déteste toutes les anses qui sont tombantes vous voyez à partir du moment où elle rentrerait dans la pièce elle descend je ne sais pas pourquoi ça m'insupporte un peu alors je préfère une qui sort un petit peu à droite et après elle tombe on est d'accord on va garder les proportions de celle-là mais on va garder cette forme-là qui est débouchante et qui est un court instant à plat donc qu'est-ce qui se passe maintenant mécaniquement mécaniquement on va faire une photo de cette théière et puis on va la réaliser certainement dans une prochaine vidéo donc je vous propose si vous suivez la chaîne vous verrez un jour probablement la théière de Ségolène et puis probablement que je ferai aussi l'exercice afin de montrer comment on réalise la théière alors je ne sais pas si on filmera tout parce que ça a déjà été fait donc on ne va pas faire ce qui a déjà été fait on avait fait une précédente vidéo il y a peut-être un an sur une théière de A à Z où tout est décrit dans le moindre détail je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de recommencer exactement la même vidéo mais au moins là on pourra montrer une ou deux étapes peut-être et puis quelques moments du garnissage là il y aura une partie délicate le reste ne pose pas de problème mais c'est quand même un peu de travail et puis cette théière c'est l'inconditionnel des CAP c'est ce qu'on trouve tout le temps à faire et c'est un bon exercice un potier qui sait monter une théière il sait faire déjà beaucoup beaucoup de choses et je regarde le gros sourire de Ségolène voilà donc restez connectés chers amis et à bientôt pour de nouvelles aventures sur les théières et d'autres choses et à bientôt